C'est le tout nouveau VTTAE All Mountain de la marque française, avec un cadre fabriqué au Canada et un rapport prix équipement plus que canon, que vaut-il sur le terrain ? Quelles sont ses forces et ses faiblesses ? Réponse dans l'essai du Rockrider E-FIL 900S Team Edition. Le E-FIL, c'est le nouveau VTTAE All Mountain de chez Rockrider. Il est sur un cadre entièrement en aluminium fabriqué au Canada, des roues 29 pouces et un débattement de 150 mm à l'arrière et 160 mm à l'avant. Avant de démarrer la machine Andri, on va tout d'abord parler, look, est-ce que son Rockrider t'a séduit ? Moi il m'a séduit. De loin j'ai trouvé canon, joli pardon, joli. Je me suis dit, ouais quand même, tu vois on dirait pas un Rockrider, tout noir, avec les petites touches argentées, en plus tes pédales argentées, ça rajoute un petit truc. Ça match, hein. Achetez des pédales argentées si vous achetez le Rockrider. Et ensuite, par contre, quand je me suis rapproché, la peinture elle est sacrément rayée quand même, elle a pas tenu du tout dans le temps. C'est-à-dire qu'elle a fait un bon moins intensif dans la boue parce qu'on s'est fait rincer, donc c'est clair que du coup il y a plein de petits micro-rayures qui abîment un petit peu le côté sexy du bike. Je tiens quand même à préciser également les soudures, au niveau de la douille de direction, elles sont bien réalisées, elles sont propres. Par contre, entre la jonction du top tube et du tube de sel, là pour le coup, elles sont vraiment grossières, ça fait un espèce de gros bourrelet. Et c'est pareil au niveau du down tube. Donc c'est un bilan un petit peu mitigé, mais je tiens quand même à préciser qu'il est quand même plus sexy que son homonyme, le musculaire. Le musculaire, tu vois, il avait deux bosses sur le cadre, là il n'a qu'un petit bosse. Dans l'ensemble, il a un look plutôt réussi et moi je l'ai vraiment bien aimé également. La gamme E-Feel est composée de trois modèles avec un entrée de gamme, le 700S, au tarif plutôt abordable de 3489 euros. Ensuite, on a un modèle intermédiaire, le 900S, au tarif de 4489 euros. Et pour finir, le plus haut de gamme, le 900S Team Edition, au tarif de 5489 euros, celui qu'on vous présente aujourd'hui. A ce tarif-là, on retrouve un duo de suspension de chez RockShox, haut de gamme, avec aux avant-postes une Zub Ultimate, comprenant un réglage de compression haute et bas vitesse et un réglage de détente. Et à l'arrière, on retrouve un RockShox Super Deluxe Ultimate, comprenant un réglage de compression basse vitesse et un réglage de rebond. Côté transmission, on retrouve un dérailleur Shimano XT-DI2, directement relié à la batterie du VTTAE. Il est couplé à une cassette Shimano Deor, des manivelles en 165 mm de longueur en aluminium et un plateau en 34 dents. Pour les trains roulants, ce modèle est équipé de paire de roues de chez Mavic, des ID.MAX S en 30 mm de largeur interne en aluminium en 29 pouces, et elles sont chaussées de pneus RockRider Grip 500 en 29 pouces et en 2,4 de section. Pour faire tourner la machine, on retrouve le tout dernier moteur de chez Shimano, le P801, qui développe un couple max de 85 Nm, une puissance en crête de 600 watts, et il est alimenté par une batterie en 630 Wh. Pour stopper la machine, on retrouve une paire de chez TRP, les Trail Evo, couplés à deux disques en 203 mm et en 2,3 d'épaisseur. Côté périphérique, on retrouve un poste de pilotage intégralement de chez RockRider, avec un cintre en aluminium en 780 mm de largeur et 31.8 de section, couplé à une potence également en aluminium de 45 mm de longueur. Et enfin, la tige de sel nous provient également de chez RockRider, elle est en 150 mm sur le modèle en taille M. Allez, on va passer à la rubrique mathématique, et ce vélo est proposé en quatre tailles différentes à l'on 2S à XL. Nous l'avons roulé en taille M, attention tout de même parce que le sizing est assez petit. En cette taille, on retrouve un reach de 450 mm, des bases arrières ultra courtes en 435 mm, un emploitement global assez compact de 1204 mm, un angle de direction qui vient s'ouvrir à 65 degrés, et enfin, un angle de tige de sel qui vient se redresser à 76 degrés. Bon, mon petit Adri, après un mois d'essai intensif du RockRider E-FIL 900S Team Edition, waouh, ma première question, la prise en main, qu'en se s'est passé ? La prise en main, c'est très simple, honnêtement. Tout de suite à la maison et tout, il met de suite en confiance. Par contre, un petit truc, c'est sur le réglage de la morteau, j'ai pas l'habitude de régler mes vélos, d'habitude j'ai un petit assistant et c'est très maxime. Mais là, aucun feeling, enfin vraiment, le rebond était difficilement réglable. Ouais, bah moi je suis d'accord. Pas la manipulation. Je suis d'accord avec toi, en fait, quand tu le règles à plat, tu montes dessus, t'as l'impression d'avoir beaucoup de rebond par rapport à ce qu'on a habitué de rouler. Tout à fait. Parce qu'en fait, le vélo est assez souple et on verra par la suite. Et du coup, t'es obligé de mettre pas mal de rebond, et pas de reblochon, ne pas se tromper. Donc ouais, moi je suis d'accord, et puis je trouve que la position est bien. Tu montes dessus, la selle elle est vachement droite, t'as une bonne position, tu te dis, je peux partir la journée, faire une rando et rouler sans aucun souci. Tout à fait, 1m68 sur un taille M, moi tout de suite 1m77, je me suis senti un peu grande. Ouais, en plus t'as des grandes jambes, donc la selle elle va être pas mal sortie, mais c'est un petit M. Un bon 1m70, 1m74, je pense qu'il est vraiment t'es bien dessus. Ouais, mais pas plus quoi. Pas moins, pas plus. Du côté des protections, on retrouve tout d'abord la première qui se situe au niveau du triangle arrière sur les bases arrières. Celle-ci est assez simple, elle ne s'est pas décollée, donc ça c'est plutôt pas mal. On peut constater malheureusement qu'au niveau du boîtier de pédalier, la chaîne est venue heurter plusieurs fois le cadre, donc ça c'est dommage. Sur les hauts bancs, il n'y a pas de protection. Et enfin, sur l'avant du cadre, on retrouve le sabot moteur qui est fourni avec la plupart des moteurs Shimano. Et surtout, le cache batterie qui fait office de protection et donc qui est facilement remplaçable. Ce que je te propose, c'est d'allumer le moteur et de parler des plus. Oui. Qu'est-ce que t'as apporté ? Ça c'est un gros point fort, j'ai trouvé surtout le moteur, on va commencer direct par le vif du sujet. Le Shimano, moi ça fait longtemps que je ne l'avais pas roulé, et là je l'ai re-kiffé sur ce vélo, il a une très bonne motricité, et on ne sent aucun à-coups, mais pourtant il est Watt. Enfin, genre il est puissant quand même. Oui, moi j'ai bien aimé aussi, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas roulé tous les deux, et je le trouve bien. Et à savoir que du coup, sur ce moteur-là, avec cette application-là, l'écosystème qui a été fait par Oak Rider, en gros t'as 5 modes d'assistance. Que tu peux régler via l'application, c'est eTube, et en fait du coup tu te retrouves à avoir un mode très éco et des modes très boost, donc c'est hyper intéressant. Et à savoir également que sur l'application, vous avez également l'autre mode, il s'appelle e-explore, en gros il y a e-file et e-explore, donc e-file pour la gamme sportive et e-explore pour la gamme exploration. Et donc en fait, l'application, t'as pas mal de réglages possibles, mais attention à ne pas s'y perdre, je suis allé jeter un oeil dessus plusieurs fois, et franchement, elle est pas très intuitive, il y a plein de stats, mais on vous mettra une petite accrustation. Je fais confiance à ça Maxime, c'est lui qui fait l'article, c'est lui qui a pour fini le sujet. Donc voilà. Parle-moi de cette transmission, tu l'as plus roulée, donc parle-moi-en, et c'est quoi le concept ? Alors, particulière de cette transmission, c'est que du coup tu te retrouves avec le moteur EP801, qui est le dernier moteur de chez Shimano, couplé à un derrière XT-DI2. Celui-ci d'ailleurs est directement connecté à la batterie, donc pas besoin de penser à recharger sa batterie, donc ça c'est vraiment pratique. Donc pour ceux qui n'ont pas de tête comme moi, c'est cool. Sinon sur le fonctionnement, en gros, sur le papier, tu as les vitesses qui passent toutes seules, que ça soit à la montée et à la descente, et la possibilité de pouvoir shifter en descente pour sélectionner ton rapport lorsque tu pédales. Ça c'est sur le papier, honnêtement sur le terrain, j'ai essayé de bidouiller avec l'application, de trouver des réglages, tout ça, j'ai pas tout compris honnêtement Adrie, je t'assure que j'ai essayé, en gros tu as plusieurs modes de vitesse automatique, que tu peux régler en fonction de ta cadence de pédalage, l'application est très complète, il y a beaucoup beaucoup d'informations, peut-être trop, et là, la seule chose que pour l'instant ça fait, c'est que la vitesse, elle passe toute seule à la descente. On a vécu la même chose ! Alors que pourtant, je l'ai bien roulé, et je sais pas trop comment ça marche, du coup j'étais un petit peu déçu. Pour comparer avec le moteur SRAM, en collaboration avec Bross, qu'on a pu essayer sur le gaz-gaz, bah là, il y a une vraie différence, c'est-à-dire que chez SRAM, l'application est simple, facile, intuitive, ça va vite, tout se règle bien. Donc ouais, ça j'étais un petit peu déçu, par contre, quand même, le shifting du DI2, il est grave agréable, parce que du coup la vitesse, elle passe super vite, elle claque bien fort, il faut bien penser à soulager, mais du coup là, j'ai bien aimé le côté réactif du derrière. C'est la sensation d'être en mécanique, mais avec du claquement violent. Ouais, c'est ça, moi j'ai vraiment bien aimé. Moi, à ma vitesse, j'ai le temps de regarder ce petit écran Shimano, donc j'ai le temps de voir un peu les chiffres qui défilent. Toi, est-ce que tu... qu'est-ce qu'en penses de cet écran ? Tu m'en as parlé en off, c'est pour ça que je t'ai rebondi dessus. Eh bah ouais, l'écran, moi je trouve que l'ancien était mieux, j'arrête pas de le dire à chaque fois qu'on fait un essai du moteur Shimano, mais l'ancien écran était mieux, celui-là, je sais pas, il y a une espèce de film dessus, on dirait qu'il est tout micro-rayé, et dès qu'il y a du soleil, mon gars, tu vois plus rien. Et la commande ? Bah voilà, exactement pareil. Je trouvais que la commande était plus ergonomique, celle-là, les boutons, en fait, quand tu as ta main sur la poignée, les boutons, vu qu'ils sont plats, le pad, il est plat, Ah c'est pas du tout ergonomique. Moi, avec mes petits pouces, regarde ça, je suis obligé d'aller chercher en haut et en bas, et c'est pas du tout ergonomique, alors qu'en sienne, elle était incurvée, il n'y avait que deux boutons, claque, claque, hyper simple, c'était hyper cool à utiliser. Donc ouais, ça va peut-être évoluer un jour. Carrément, on espère, du moins. Comment ça se passe dans la pente ? Il cabre pas malgré qu'il soit petit, je suis, enfin non, justement, je suis un peu en crapaud, genre mes genoux, ils sont pas loin du cintre, mais il cabre pas, je me sens quand même à l'aise. C'est ça, tige de sel relevé, donc quand même à l'aise quand il y a de la pente. Et toi ? Bah moi, j'ai trouvé qu'il grimper bien, par contre, mais j'ai dit bien par contre, il est très souple, et en fait, il manque un petit peu de dynamisme. Tu vois, je l'ai emmené dans des endroits où il y a des épingles, où il y a vraiment des changements de rythme, et là, pour le coup, tu sens qu'il est un peu mou. Donc quand tu lui en demandes trop, c'est pas le meilleur. Je suis d'accord, style au-dessus de Grenoble, là, il y avait une petite marche, à chaque fois, c'était des petites bouges, donc je me disais, à chaque fois, je voulais la monter, j'étais tout seul, donc j'étais content. Et les marches, quand j'ai voulu le revêler à roue arrière, enfin vraiment, j'ai senti quoi, il manque ça, manquait de dynamisme. Le moteur, il pousse super bien, mais le cadre en lui-même ne rend pas beaucoup d'énergie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on roule avec beaucoup de rebond. Tu as tout dit, là. Après, sinon, en termes de stabilité, confort, etc., ça, j'ai trouvé que c'était franchement son point fort. Oui. Il est hyper confort, la systématique est travaillée correctement. C'est pas la plus sensible qu'on ait eu du marché. Oui, on est d'accord. Mais elle marche convenablement pour aller faire du D+, on va dire, classique. D'ailleurs, petite précision, moi, dans le D+, avec, parce que j'ai beaucoup roulé. Il a plus roulé que moi. Là, en gros, en mode boost, donc tout à fond, poussé à fond, j'arrive à faire 1500 mètres de dénivelé positif à genre 19-20 moyenne, ce qui est comparé aux autres vélos. C'est très correct, sachant que là, en plus, à l'intérieur, tu as une batterie de 630 fois à l'heure et pas de 750. Donc, c'est très correct. Je pense qu'avec mon petit poids de 64 kilos, j'arrive largement à faire 2000 mètres de dénivelé positif, mais attention à bien prendre en compte que le poids joue énormément sur les moteurs électriques. Tu n'as plus ta capacité à gérer les modes et les vitesses aussi. Tout à fait. Moi, une petite sou... Je voulais souligner quand même les Grip 500. Quand même un bon Grip, il y a la motricité, mais je pense que les pneus, ils jouent pour beaucoup. À la montée aussi. Ben, ils ne sont pas si mauvais, ces pneus. Ce sont des pneus qui ne valent pas très cher et ils sont très corrects. Après, ce n'est pas la gomme la plus haut de gamme. Je n'ai jamais regroupé les Grip 900, rouler les Grip 900. Mais là, bien, j'étais content. À la montée, oui. Mais justement, moi, ça me fait passer sur l'autre côté parce qu'en vrai, c'est ce qui nous intéresse. Sur un 150-160 mm des bateaux, ce qui nous intéresse, c'est la descente. Puis nous, c'est ce qu'on préfère, clairement. Et là, pour le coup, moi, je l'ai beaucoup, beaucoup roulé en descente. Au point de vue, Adrie, je l'ai mis sur un télésiège. Moi ou le vélo ? Les deux. Il a mis le vélo sur le télésiège. Donc, en descente. Qu'est-ce que ça va faire ? Eh ben, on va rester sur ces pneus, du coup, autant parler du Grip. La gomme, elle est correcte, mais ça... On dirait, en fait, des Maxxis Dual, donc ceux des pneus d'origine en carcasse exo. Donc, je trouve que les pneus sont corrects, mais quand tu pousses un peu dans les extrêmes, c'est-à-dire... Moi, je suis allé hausser de l'eau et j'ai fait des grosses pistes énervées avec le Rockrider. Dans les noirs et tout. Et pour le coup, là, tu sens qu'il y a des limites sur les pneus et que la gomme, elle n'est pas de haute qualité. Je pense que ça aurait mérité, d'ailleurs, d'avoir une carcasse un peu plus costaud à l'arrière. Bah, vu le... Vu le gabarit du vélo. Bah, vu comment il roule, surtout en descente. Et tu vois, d'avoir les Grip 900 qui sont un peu plus costauds, ça aurait été un petit peu plus judicieux. Et niveau freinage aussi, les crampons, ils ne sont pas si à angle droit d'arrière. Et donc, je l'ai ressenti. Quand je freine de l'arrière et je freine souvent, du coup, ça ne bloque pas des masses. D'ailleurs, du coup, on enchaîne sur la partie freinage. Mais là, on enchaîne tout bien, mec. Ouais, on enchaîne. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette DHR ? Pardon, ce n'est pas des DHR, c'est des TRP Trail. C'est le modèle Trail, ceux-là. Qu'est-ce qu'on en a pensé ? Bah, moi, quand je vois ces gros 10, ça me fait penser aux Formule 1. Genre avec ces petits trous et tout. Donc, je me suis dit, ils freinent bien. Je n'ai pas été déçu. Ce n'est pas les meilleurs freins non plus, mais je n'ai pas été déçu. Moi, j'ai bien aimé leur côté très progressif. Ça ne pile pas du tout. J'aime bien le toucher. Je trouve que les leviers se prennent très bien en main. J'aime bien le toucher. J'aime bien leur côté progressif où plus tu forces, plus ça freine. Ça, j'aime bien beaucoup, oui. Par contre, conditions extrêmes, encore une fois, c'est vraiment des freins de Trail. Par rapport aux DHR qu'on a pu avoir dans notre comparatif de freins, ils freinent moins fort. Mais en vrai, ils freinent déjà très très fort. Le choix est très bon. Je trouve qu'il est hyper pertinent sur ce type de vélo. Et pour mon niveau aussi, c'est pertinent. En mode, je vais toujours anticiper le freinage bien plus que toi. Toi, tu vas freiner sur les 5 derniers mètres, moi sur les 15 derniers. Et du coup, ce type de frein correspond. Ouais, franchement, j'ai été très très content du freinage. Le vélo, il travaille plutôt bien. La zeub, elle fait un gros travail sur le freinage. On ne va pas se mentir. Ça, il joue énormément. Sur beaucoup de points, ça, il joue. Mais notamment le freinage, la zeub, elle est... C'est bien qu'elle soit là. C'est bien qu'elle soit là. C'est très bien. Et au niveau de l'amortisseur arrière, moi, j'ai senti quand même vite et que tu viens freiner, en fait, on verra... Ça ne travaille pas. Ouais, ça ne travaille pas. D'ailleurs, on va directement enchaîner sur la suite. C'est en fait, clairement, pour moi, c'est la première fois que Rockrider fait un vrai VTT à eux. Pour le coup, qui marche vraiment, parce qu'on peut vraiment faire du VTT, que ce soit de la rando et de l'enduro. Jusqu'à Dubai Park, où c'est vraiment l'extrême. Donc, je trouve que c'est vraiment cool. Par contre, il y a un gros point négatif, selon moi, c'est la souplesse du triangle arrière. Ça se verra sur les images, clairement. L'arrière est très, très, très souple. Je n'ai jamais vu ça, au point même où l'amortisseur se déforme quasiment sur un centimètre. Donc, ça fait vraiment quoi. Tu perds du sag en bas de la descente ? Ouais. Tu perds de l'air. On perd de l'air. On a fait les calculs hier, parce que j'étais au 7L hier, figure-toi. Oui, oui. En gros, je perdais 1% par descente, pour te dire. C'est-à-dire qu'au bout de 10 descentes, j'avais perdu 10%. Donc, j'ai commencé ma matinée où j'avais 27%. J'ai fini quasiment à 40%. OK. Donc, gros point négatif. Après, là, c'est du coup, c'est en usage extrême. Sur un usage extrême, avec la pratique de Maxime. En pratique modérée, je pense que vous n'aurez pas de perte de pression. Mais, à vérifier sur l'entretien, bien penser à faire l'entretien des suspensions, parce que du coup, je pense que les bikes de guidage, elles travaillent un peu plus que sur des vélos qui ont un peu moins de jeu. Tout à fait. Moi, je pense que je n'aurais pas de problème de sag, forcément, vu comment j'appuie sur le vélo. Par contre, je le ressens dans la roue arrière. Même si je n'appuie pas ultra fort, je sens que c'est souple. Et ça me chagrine un peu. Ouais, mais par contre, il y a quand même des avantages à la souplesse. J'en ai trouvé pas mal. Déjà, le grip dans les virages. Le fait que l'arrière se déforme, tu as un grip dans les virages et une prise de confiance qui est folle, parce que ça fait un grand high quand tu prends tes virages. Ça travaille, quoi. Gros point fort pour moi, c'était justement les virages. Mettre de l'angle très facilement. Et tu mets de l'angle. Et en vrai, je ne me pose vraiment pas de question. Il y a vraiment un grip de ouf. Comme ça se déforme, ça grippe. À quel prix ? C'est ça, la question. Ça, je ne sais pas. Et après, niveau stabilité. Là, moi, je trouvais... En fait, j'ai été surpris par le vélo. Je ne m'attendais pas à ce qu'il marche si bien, honnêtement, Adry. Ouais, je sais. Tu avais la banane. Ouais, je suis allé rouler avec beaucoup de fois et j'ai vraiment eu la banane. Je me suis régalé avec. Niveau stabilité, il marche bien. Juste, toujours pareil, pas les limites. C'est-à-dire que quand tu fais des enduros, on va dire que tu fais des traces vraiment comme nous d'habitude, parce que nous, on pose vraiment le matos dans les extrêmes, mais le vélo est plutôt très stable. La zeub, elle fait vraiment du bien sur l'avant du vélo, dans le sens où ça le maintient bien droit dans l'axe. Donc ça, c'est plutôt cool. Par contre, quand le rythme s'intensifie clairement, tu sens que la précision, elle n'est pas super au rendez-vous. Typiquement, l'exemple concret, c'est... Tu prends une trace ou une ornière et tu dois viser l'ornière comme ça, là ? Moi, je les évite. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Et quand tu dois viser l'ornière, avec la vitesse, c'est super dur de placer sa roue précisément dans l'ornière et tu sens que ça se déforme un peu dans tous les sens et tu batailles un peu pour essayer de trouver une trajectoire à peu près propre. Moi, quand ça m'arrive, je freine et je ralentis. C'est pas, Max. C'est bien aussi. Est-ce que t'as sauté un petit peu avec ? Toi qui adore les sauts ! J'ai pas sauté. Celle-ci, elle était belle. J'ai pas sauté. Si, non, je dis n'importe quoi. Tu m'as déstabilisé, là. J'ai un peu sauté avec et je trouve ça en saut. Après, je le trouve assez lourd. Genre, c'est pas un voltigeur. Tout comme moi. Mais quand il décolle, ça va. Genre, je suis pas surpris. Il a besoin d'un petit peu de force pour décoller. C'est ça. Mais par contre, je trouve qu'en l'air, on a fait des grosses tables et tout avec. Mais du coup, il est hyper bien équilibré, hyper sain. Pour un gros élect, tu sens pas trop le poids. Une fois qu'il est en l'air, tu sens pas trop le poids. Il demande un petit peu de force pour le faire décoller. Mais c'est pas pire que certains vélos qu'on a pu avoir en essaye, franchement. C'était une très bonne surprise. En fait, c'est un bon petit jouet. Ouais, après, je me suis senti un peu grand. Et du coup, oui. Je pense que moi, du coup, il est bien à ma taille. Donc, je me suis vraiment régalé avec. Et du coup, en parlant de jouets, je pense que c'est le temps de parler du fun. Est-ce que t'as pris du fun au guidon de la machine ? Moi, j'ai pris du fun dans sa confortabilité. Sa confortabilité ? Ça se dit, ça ? Probablement. Bah oui. Dans le poids tout, sûrement. Dans son sens confortable. Et ensuite, il m'a mis à l'aise. Donc, j'ai trouvé sa fun. J'ai été rouler et tout, même sous pluie. D'habitude, je roule jamais sous la pluie. J'aime pas quand ça glisse. Mais là, il ne pouvait rien m'arriver. J'étais content. Ok. Et toi ? Eh bien, moi, je me suis bien régalé avec. J'avais aucune attente de ce vélo, honnêtement. Non, mais je ne savais pas à quoi en penser. Parce qu'on a eu les e-explore orange. Et pour le coup, c'était rouge. Rouge, pardon. Orange, rouge, on ne sait pas trop. Mais en gros, pour le coup, c'était vraiment des vélos de randonnée. Ça s'est vraiment senti. Et on voit vraiment la différence avec le e-fi. Oui, il y a une vraie différence. Donc, moi, je ne m'attendais pas. Et j'ai été vraiment surpris. Je me suis vraiment amusé avec, pour de vrai. Vraiment, j'ai kiffé avec. Quand tu veux rouler avec tes potes, sans mettre trop de riff, mais juste t'amuser sur la trace. En vrai, c'est un bon petit vélo. C'est un vrai VTT à eux, en fait. Ils ont vraiment réussi à faire un vrai VTT à eux. Je suis d'accord. On va maintenant passer à la rubrique. Est-ce que c'est pratique ou pas ? Et plusieurs points se détachent sur ce Rockrider. Premièrement, la batterie qui est amovible. C'est très pratique pour la recharger et laisser le vélo dans son garage. Deuxièmement, au niveau du capot de direction, on retrouve d'origine une fixation pour pouvoir fixer un compteur ou un GPS. Puis pour finir, deux points de fixation au niveau du cadre, soit pour mettre son bidon, soit en porte matériel. Tu me conclues cette vidéo, Max, il me sort les trois mots magiques. Alors les trois mots magiques, je vais avoir du mal à en dire trois, Adrien, c'est peut-être plutôt en dire quatre. Mais pas quinze. Pas quinze. Ok. Pour conclure, le Rockrider Eiffel 900S Team Edition, c'est un vélo qui se veut accessible. Oui. Polyvalent. Fun. Parce qu'on a quand même bien pris. Toi, t'as bien rigolé, moi aussi. On a bien pris du plaisir avec. Et puis qui propose un rapport prix-prestation. Vraiment très très canon. Et pas que prix-équipement, prix-prestation. Tout à fait. Dans sa globalité. C'est un bilan global en fait. Très positif pour ce Rockrider. Seul gros point négatif selon moi, c'est la souplesse du bras arrière qui vient envers. Faire vraiment du mal à l'amortisseur dans les conditions extrêmes. Donc à bien penser à surveiller avec le temps. Sur ce, on espère que l'essai du Rockrider vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. On y répondra avec plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, à lâcher un like. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao ! On conclue ! C'est fini ! C'est fini, on va vraiment voir des bières. Il n'y a pas eu où. On va prendre des pizzas. Attends, je vous mets la soupe quand même.